Bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième épisode de la saga Warren Barguil et cette fois-ci on attaque les choses sérieuses Puisqu'on a fini le Paris-Nice, on a fini le Critérium International tous deux en 2013, qu'est-ce qu'il nous reste en 2013 ? Et bien il nous reste le Tour de France, un Tour de France qu'on va donc attaquer avec l'Argos Shimano de Warren Barguil bien entendu Alors évidemment je suis à 0% de partout puisque comme je vous l'expliquais j'ai dû racheter le jeu sur PS3 parce que j'arrivais pas à enregistrer sur la 360 Je l'ai pas un peu passé déjà ? Je l'ai complètement passé Voilà, Argos c'est fait, alors on est une très 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 grosse équipe de sprinters Par contre en montagne clairement c'est pas ça, on va bien entendu mettre notre gratin dauphinois sur le Tour de France On va peut-être garder Tom Dumoulin quand même, Warren Barguil évidemment à la montagne Alors, Cundercourt c'est moins bon qu'Halsland Alors j'ai peur qu'en montagne de toute façon tout soit très très faible Alors ces deux là sont pas trop mauvais en montagne, on va peut-être les prendre Mathieu Sprick, ok, Simon Geschke évidemment on va le garder Allez, Tom Vellers, il y a un contre la montre par équipe Le problème c'est que contre la montre j'ai vraiment rien Ah ils ont monté les notes de... Ah mais il a pas les mêmes notes non plus Barguil Pour le Tour de France que pour le Paris-Nice, c'est intéressant ça j'avais pas remarqué Ils ont monté les notes de Dumoulin aussi, alors il est toujours aussi nul en montagne par contre il est meilleur en contre la montre Alors Huguet, on va peut-être sortir Vellers, voir si on n'a pas un bon coureur de contre la montre Ben de Kurt, enfin de... Bon, il faut peut-être pas exagérer Ah ouais c'est dur là, ouh, ouh c'est dur Hop Ah bah Stam Schneider, mais là aussi en montagne c'est très 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 faible Patrick Gresh Ah Patrick Gresh ça pourrait être notre homme sur le contre la montre Allez on va prendre Patrick Gresh On va donc avoir une équipe majoritairement allemande, a priori Frölinger Frölinger c'est pas ouf non plus Nuzum, ah bah il manque Hupont Alors attends, entre Hupont et Frölinger Ah c'est plutôt Frölinger quand même Quoique pas forcément Alors 67 contre Il est où Frölinger du coup ? 69, et ouais On va garder Frölinger On va garder Frölinger Donc Dagenkolb Kittel, Frölinger, Gretsch, Geschke, Sprik, Huguet et Barguil Et donc Tom Dumoulin qui est faible quand même Mais il va nous aider sur le contre la montre, il sera important à ce moment là Allez c'est parti pour le Tour de France 2013 21 étapes, 21 très très belles étapes On aura des étapes intéressantes en Corse Pas trop la première La deuxième est très très bien La troisième est très bien également Nice-Nice c'est un contre la montre par équipe assez kiffant Cagne sur ma Marseille Là on sera dans des étapes pour Dagenkolb Et Kittel Aix-en-Provence, Montpellier, même chose Montpellier, Albi a priori également Castre, axe 3 domaine Là on rentrera sur le terrain de Warren Barguil On essaiera de limiter bien sûr la casse avec Warren Barguil Saint-Giron, Bannière de Bigor Là je pense qu'on va carrément tenter quelque chose En échapper avec Warren Barguil On reviendra sur des étapes de plat avec Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Malo Avranche-Mont-Saint-Michel Premier contre la montre Là on va perdre du temps Avec Warren Barguil c'est quasiment certain On le jouera peut-être avec du moulin d'ailleurs Fougère-Tour, c'est une étape pour Sprinter Tour-Saint-Amand-Bontron C'est une étape pour Sprinter 5% sur Soul-Lyon Ça peut être intéressant Avec un puncher sur la fin Avec la montée de la Croix-Rousse X2 Et ensuite c'est le Festival des Alpes Avec Givor, Montventou Vaison, La Romaine, Gap Ambrun-Chorge Gap, l'Alpe d'Huez Bourdoisant, Le Grand Bornant Annecy, Annecy c'est nausé Bon l'étape anecdotique Des Champs-Elysées Qu'on essaiera de remporter avec Dagenkolb ou Kittel Un petit coup d'œil vite fait sur les objectifs Donc relayer en tête de peloton Placer une attaque S'échapper pendant au moins 10 km Et terminer une étape Ça c'est du classique Dans les 10 premiers du classement par point Avec Dagenkolb ou Kittel Ce sera fait 10 premiers d'une étape de plaine Dagenkolb ou Kittel Ce sera fait Gagner le classement de la combativité D'une étape Ça devrait être assez simple Porter le maillot à poids On va s'y entreprendre dès maintenant Fini dans les 5 premiers du classement par point Ça devrait être fait sans problème Une étape de plaine avec Dagenkolb ou Kittel On espère bien que ce sera fait Le maillot blanc avec Dagenkolb Si c'est fait Ce sera fait en tout début de tour Donc il va falloir s'y atteler très très vite Porter le maillot jaune Ça risque d'être plus compliqué Peut-être en début de tour éventuellement Gagner le classement par point On va essayer Gagner 3 étapes de plaine Lors d'un même tour Ça va être chaud Mais on va essayer Et gagner une étape en étant échappé On va essayer également C'est parti C'est parti donc avec cette première étape En Corse qui partira de Porto Vecchio Qui montera le long Alors c'est l'inverse qui montre ? Ah non c'est ça Qui montera le long de la côte est de la Corse Pour rejoindre la ville de Bastia Dans le nord de l'île Une étape relativement bâtie pour les sprinters Le seul intérêt de l'étape C'est ce petit col de 4ème catégorie Que l'on trouve aux alentours du kilomètre 67 Si je ne vous dis pas de bêtises Naturellement On essaiera de faire quelque chose Sur cette étape Comme dans beaucoup d'étapes On n'est pas une team de favoris Donc notre plan là Ça va être de tenter de passer en tête De la côte de Sota Pardon J'ai De la côte de Sota Qui est ce col de 4ème catégorie Au kilomètre 45-5 On verra si on peut faire quelque chose Sur le sprint de San Giuliano Pardon c'est parti Et on va Entamer ce tour avec Warren Barguil On va On va On va On va faire récupération et sprint Pour celle là Ça me paraît raisonnable Parce que a priori c'est une étape Qui devrait se terminer Au sprint Alors évidemment On va Beaucoup couper dans cette étape Là je fais un peu long Sur le blabla Parce que Parce que c'est le début De la première étape Donc forcément ça parle 7 minutes C'est vrai que c'est J'ai fait un peu long Excusez moi On va Jouer le début 212 kilomètres Alors évidemment Je ne vais pas vous laisser grand chose Si ce n'est La côte de 4ème catégorie Le sprint intermédiaire Et le final Allez On est Partis pour ce tour de France 2013 C'est notre premier tour Sur cette saga Barguil On va essayer de bien figurer Si on remporte une petite étape Avec Warren Ce serait pas mal non plus Allez On va attendre Il devrait y avoir des attaques On retrouve un peu Les décors du Critam International Avec Ces paysages Très sec Assez représentatif De l'île de beauté Et le grand départ De ce tour 2013 Vous vous rendez compte C'est il y a 5 ans Les gars Il y a 5 ans Et c'est donc Une étape pour sprinter En effet Et c'est une étape Qu'on va Essayer De remporter Avec un de nos sprinters On en reste là Pour l'instant Dès qu'il y a une attaque Je vais essayer De me glisser dedans Et de remporter Le col de 4ème catégorie Allez à toutes Ciao Allez on est en train d'arriver Tranquillement Au panneau Des 5 km Voilà c'est fait Vous voyez qu'on a que 40 secondes d'avance Sur le peloton A 5 km On avait Il y a eu Une échappée matinale Avec les 3 ans Avec qui je suis 4 maintenant Stannard Gutierrez Et Gilbert Stuart Ogradine En faisait pas partie D'ailleurs Philippe Gilla A été écrit Avec un F Il y a un petit problème Là dessus Faudra que je m'en occupe Également Il y a eu une contre-attaque De Dariokunego Tony Gallopin Et Seb Van Mark Ils sont un petit peu Plus loin Mais le peloton Est en train de revenir La première attaque A jamais eu plus de 30 secondes d'avance On est monté Jusqu'à une minute Et ces 3 connards D'ailleurs Ont contre-attaqué Et du coup Bah du coup On est en train De se faire remonter Du coup On est en train De se faire remonter S'il pouvait Se faire rattraper Avant de nous Rattraper Ce serait quand même Pas mal On est un peu là En énergie déjà On a un Philippe Gilbert Dans les pneus Ça Ça pourrait être compliqué Pour nous On va faire gros plateau Allez Si on peut avoir Notre premier Notre premier Notre premier maillot à poids Ou Stanard Qui envoie aussi Allez On va pas Se faire prier Oh oui Il envoie Stanard Il le veut Son maillot à poids Mais a priori Allez Ça va le faire Ok Le maillot à poids Il est Pour nous Là par contre C'est fini Je ne bosse plus Les gars Les mecs derrière Se sont fait rattraper Et Sauf que moi J'ai pas envie De m'épuiser Sur cette étape Avec Warren Barguil Je n'ai même pas Du tout Du tout Du tout Envie de faire ça Donc je vais peut-être Me laisser décrocher En fait Ou alors Je vais Je vais sucer Je vais sucer Les roues En fait Je vais sucer Les roues Allez On en reste là A kilomètre 148 On se retrouvera Pour le sprint Intermédiaire On est à peine échappé Pour l'instant 40 secondes d'avance Sur le peloton Ok On est en train d'arriver A 5 km On est en train d'arriver A 5 km du sprint Je disais On est toujours devant Mais vous voyez Que le peloton Remonte très très vite Probablement Parce que j'ai dit A méga de rouler Peut-être un petit peu Trop fort On va faire le sprint Avec Warren Barguil On va les mettre Simplement en relais rapide Parce que là Ça descend un peu Trop vite à mon goût On va faire le sprint Avec Warren Barguil Mais c'est vraiment Pour la forme Et d'ailleurs On va sauter sur Marcel Kittel Là c'est une façon De parler Pour Tenter de faire le sprint Avec lui Ce qui sera probablement Beaucoup plus efficace Qu'avec Warren Barguil Alors je pense que c'est O'Grady Qui va l'emporter Ce sprint Quoique Gilbert Pour être bien placé aussi On va juste essayer De ne pas se faire décrocher Ce serait déjà Pas mal Avec le petit Wawa De kilomètre 1 Il va falloir commencer A penser à remonter Attention Ça va bientôt partir Normalement Allez On tente de prendre la roue Alors si c'est pas Gilbert Ce sera O'Grady Allez Allez on se défend pas mal On se défend pas mal Non on va rester dans la roue On va rester dans la roue Et on donne tout maintenant Allez allez Oh 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 Warren Barguil Oh j'enlève le sprint Avec Warren Barguil C'est énorme Allez on saute sur Kittel bien évidemment Parce qu'on est trop loin J'espère qu'on n'est pas On est bien placé On est bien placé Passe moi le Passe moi le Gros plateau Espèce d'enfoiré Hop là On va dire à Degenkol D'attaquer si on peut Attaque Attaque bordel Allez Bon pas de concurrence Tout le monde me laisse les points Y'en a un qui essaye De suivre derrière Par contre Degenkol Je dis d'attaquer je crois Allez On récupère les points tranquilles Premier avec Barguil Sixième avec Kittel Malheureusement Degenkol N'a pas bougé une oreille C'est un peu décevant Bref Ça c'est fait On est à 59 km de l'arrivée Trois minutes d'avance Pour les échapper Ça ira pas au bout Ça c'est évident On n'a pas beaucoup fait travailler Barguil Lors de cette échappée Ça devrait limiter sa fatigue Vous voyez qu'il en a un peu plein Les pattes quand même Mais ça devrait aller Et on va tâcher de s'économiser Pour faire Le sprint final Avec Kittel Qui est quand même Assez monstrueux au sprint apparemment Allez à tout à l'heure Elle arrive encore A creuser les coeurs Ok on vient de passer sous le panneau Des 10 km Et avec ce stupide système De secondes Avant de pouvoir reprendre le contrôle On s'est un peu fait Distancer Avec Marcel Kittel Ça remonte Sur les échappées Enfin ça a remonté Du moins Les échappées A priori nous Tout le monde Est dans le peloton principal Warren il est où Warren il est dedans Il est dedans Il est en souffrance Mais il est dedans On va pas perdre de temps On va dire à tout le monde C'est vrai que c'est tellement dur Voilà De relayer maximum Pas de On fait pas semblant On se met dans la route Degenkolb De toute façon on va pas être les seuls A priori à lancer le sprint On va essayer de remporter donc Avec l'ami Marcel Kittel John Degenkolb Qui reste placé Pour l'instant J'aimerais bien qu'il se place Un petit peu plus Aux avant postes 5 km Alors je sais pas A partir de quelle Distance On peut utiliser Lancer le sprint Voilà Là on est en première position 5 km les gars Est-ce que Je peux Le faire dès maintenant Ouais je peux le faire Je peux le faire On va attendre un peu On va lui demander De lancer le sprint Environ 3 km Huguet et Geshké sont là également Allez Degenkolb en poisson pilote C'est quand même pas dégueulasse Peut-être un petit peu moins Ah c'est Ouais c'est beaucoup C'est beaucoup 3 km On va attendre un peu Je vais tenter ça juste Avant les 2 km Allez c'est parti Je vais rappeler sur le pouton Allez allez Accroche toi mon grand Allez il nous emmène le sprint Il nous emmène le sprint Degenkolb Il est quand même puissant Allez Il y a eu un gros départ Il y a eu un gros départ Ça va être compliqué Allez Allez Marcel Allez Marcel Oui 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 Elle est belle Victoire de Marcel Quittel Ah puis Tout l'argot de Chimano derrière Quittel en première position Devant Bossen Hagen Et Sagan Mathieu Goss Et quatrième Prora cinquième Degenkolb Prend à sixième place Finalement devant Hugues Gueschke Frulinger Et Sprik C'est donc Marcel Quittel Qui s'impose Sur cette première étape De ce Tour de France 2013 Comme en vrai Comme en vrai C'est lui qui avait remporté Cette étape entre Porto Vecchio Et Bastia Première victoire Donc Pour la Argos Chimano Et premier Maillot jaune On va en débloquer des trucs là Parce que du coup On va porter le maillot jaune On a notre première victoire d'étape Ça a été Un peu stressant ce sprint Bien lancé Par Degenkolb Ça y'a rien à dire On a le maillot vert Bien évidemment Maillot jaune Maillot blanc Maillot vert Maillot à poids On a fait Une radia A l'occasion De cette première étape Il y a fort à parier Que Marcel Quittel Va garder ce maillot jaune Jusqu'aux Champs-Elysées Ouais non je déconne Maillot à poids Donc pour Warren Barguil Mais il est puissant Quittel Putain C'est C'est impressionnant Il y a encore plus impressionnant Que Degenkolb Degenkolb C'est 80-80 En puissance accélération Quittel C'est 83-84 Quoi C'est monstrueux J'imagine que c'est Degenkolb Qui va porter Le maillot blanc Du coup Et probablement Bossanhagen Je dirais Le maillot vert On va juste vérifier Qu'il n'y ait pas De perso lâché Alors Quittel Donc victoire d'étape ça c'est fait On a terminé l'étape On s'est échappé pendant au moins 10 km On a remporté un trophée On a placé une attaque On a relayé en tête de peloton On porte le maillot à poids On a fini dans les 10 premières étapes de plaine Avec Degenkolb et Quittel On a porté le maillot jaune On a gagné une étape de plaine Avec Degenkolb ou Quittel Et on a gagné une étape En étant échappé Alors ouais On a été échappé On a gagné l'étape Mais c'est quand même deux trucs Un petit peu à part Allez ça nous fait de nouveaux objectifs On est espoir désormais Donc Sauvegardons Regardez moi ça C'est tout vide Je suis en train de dépulser Cet emplacement de sauvegarde Sous vos yeux ébahis Quittel qui prend le maillot jaune Ça on l'avait vu Est-ce qu'on pourrait voir Où est Warren Barguil Barguil il est à zéro Il est à la 60ème place Tout va bien Il y a eu des lâchés ou pas Ouais il y a eu des lâchés Boigny a pas pu être là Pour disputer le sprint Il y a du coup Quelques FDJ Qui se sont retrouvés coincés avec lui Galopin a été coincé Niemek Amal Moinar Romain Bardet Romain Bardet a perdu une 41 C'est pas forcément une mauvaise nouvelle Pour le maillot blanc Même si Romain Bardet Sera un peu light Pour le maillot blanc Avec TJ Van Garderen Et Nero Quintana Dans les environs Cameron Meyer est là Tom Danielson Également Le vainqueur de la Vuelta je crois Je dis peut-être n'importe quoi C'est Chris Horner peut-être Ouais c'est Chris Horner Alexandre Geniez Également a été bloqué Bref voilà Il n'y a pas de gros gros Mais il y a Quelques Quelques concurrents Qui ont été Lâchés bien Et ben Parfaite Cette étape Ça pouvait pas mieux se passer On est premier Au général On est premier A la montagne On est premier Au maillot à poids Au maillot vert Pardon C'est donc Bossan Hagen Qui va le porter Au classement des jeunes C'est Sagan Qui va porter le maillot blanc Ça sera pas Dagenkolb Et oui C'est dur Et évidemment On est premier Par équipe On est deuxième Quatrième pardon A la combattivité C'est Gilbert Qui a résisté Le plus longtemps Malheureusement Ça n'aura pas Suffit Allez Je vais vous laisser là Merci à tous D'avoir suivi Cette première étape Du Tour de France 2013 Avec Largos Shimano De Warren Barguil C'est également Le douzième Étape de la saga Le douzième épisode Pardon De la saga Barguil N'hésitez pas à laisser Un petit like Un petit commentaire Blablabla Je vous dis A très vite Pour la suite des événements La prochaine Ce sera également Une étape En Corse Alors du coup Ça je vous montrerai La prochaine fois Bastia Ajaccio Avec quelques petits calls Au milieu C'est pas dit Qu'on renvoie pas Le petit Barguil En échappé Allez Ciao Ciao